Et la façon qu'elle était ratoureuse, et en refusant tout ce que je voulais lui dire sur l'identité de ma personnalité juridique, elle ne voulait rien savoir de ça de A à Z. Et même qu'elle ne m'a jamais... Puis elle me menaçait toujours d'arrêter et d'accrocher, de ne pas continuer la conversation. Voyez-vous, c'est elle qui me doit de l'argent, c'est moi qui est en droit d'aller chercher pour ma personnalité juridique mon moyen de subsistance, parce qu'il donne de l'argent à ma personnalité juridique, pas à la nature humaine. Non, non, ça c'est interdit. Puis ma personnalité juridique, j'en ai besoin pour ma subsistance, vous comprenez? Parce qu'oubliez pas qu'en plus de tout ça, on est survivant de la personnalité, de l'enfant fétal, qui est tout simplement un défunt, qui est déterminé comme étant un défunt. À l'article 1-J, la loi sur les laboratoires médicaux, la loi L-0.2 de 1972. Je lui ai demandé... Madame, elle voulait juste... Monsieur, elle voulait juste confirmer votre identité. Oui, mais pas de cette façon-là. Moi, c'est pas mon identité, monsieur. C'est ça, c'est ça que je lui disais. C'est pas mon identité, c'est l'identité de ma personnalité juridique. Oui, je comprends. Au lieu que ce soit ici, le 114 boulevard des Vétérans, j'ai dit, il n'y en avait pas d'adresse précédente, parce que les autres adresses, il n'y avait pas de numéro d'assurance sociale. Ça souvait être mon nom de baptême, c'était un nom propre, c'était pas un prénom usuel. Oui, monsieur, je comprends parfaitement ce que je voulais dire. Mais au fin de l'authentification, chez nous, ça prend les réponses. Je le sais, je le sais. Sinon, on ne pourrait pas vous divulguer les informations dont on n'est pas en maison de vous éviter. Vous savez, vous êtes obligés, parce qu'en l'article 1 du Code civil, écoutez bien ce que je vais vous dire là, puis là, ça va vous rassurer. Mais en vertu de l'article 1... Non, non, écoutez... de renverser ce qui vous a été enseigné. C'est pas ça que je vous demande. Je vais tout simplement vous dire qu'en vertu de l'article 1 du Code civil, ils disent que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, jusque-là, si on veut respecter la loi, ils n'ont pas le droit de dire mon dossier Service Canada et demander le prénom usuel avec le nom de famille, puis là, dire quelle est la date de naissance du prénom usuel puis du nom de famille, du numéro d'assurance sociale. Ils n'ont pas le droit de demander ça, parce qu'ils n'ont pas de nom de famille. Ça a été confirmé par le directeur du Code civil. Et quand on donne un nom de famille, c'est comme si on devenait une chose. Et là, bien, on n'a plus de droit. On n'est plus capable d'exercer nos droits. C'est la dérogation... Le nom de famille est né le 23 août 1794 par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Alors qu'un prénom usuel, c'est un nickname, c'est un pseudonyme, ça n'a pas de naissance. C'est le gouvernement qui a enlevé les traits d'union, il a capturé un prénom, parce que là, ça a fait quatre prénoms, au lieu de faire un nom propre. Et là, il a capturé un prénom, et il lui a donné un numéro d'assurance sociale, et un prénom, ça ne se baptise pas. Moi, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre qui a été baptisé. Le reste, ça n'existe pas. Ça n'a pas de date de naissance, puis il est sur le talon. Donc, on appelle ça le talon-souche du certificat de naissance du directeur de l'État civil, et le talon-souche, automatiquement, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parent, il n'y a même pas la signature certification conforme du directeur de l'État civil, ça n'existe même pas. C'est l'article 33 de la Charte canadienne qui permet au gouvernement, à tout le monde, même à moi, j'ai le droit de déroger à vos droits, à vous. Je dois de déroger à votre autorité. Comme les juges, j'ai le droit de déroger à mon autorité, à mes droits, à moi, puis à l'autorité et aux droits de ma personnalité judiciaire, qui n'a pas de vie, mais que je représente à partir du jugement, à partir de l'article 1 du Code civil, et à partir de l'article... Comme représentant, il n'y a aucune loi qui s'applique à nous, puis il n'y a aucune obligation de débiteur, c'est-à-dire payer des dettes, des impôts, ou avoir un compte bancaire, ça nous est interdit. Tout nous est interdit. On n'a pas de droit d'avoir de maison, de voiture, on n'a pas de droit d'avoir un permis de conduire. Ils m'ont enlevé ma carte de chance maladie, pourtant, ils sont religieusement embarqués sur la pandémie, le coronavirus, ils disent tout simplement essayer de protéger la population, pas en tout, ils ne reconnaissent pas notre nature humaine. C'est des bandits et des bonheurs. C'est seulement pour l'argent qu'ils font ça. Pensez-y deux minutes. Puis un, de la charte des loisirs de liberté de la personne du Québec, vous comprenez? Donc, on ne peut pas... On ne peut pas arriver et me dire... Là, je lui disais à la dame, j'ai dit ici, c'est le 114 boulevard des vétérans, puis 114 boulevard des vétérans à Covansville, ça, ça se trouve être l'adresse ici pour Jacques Normandin, qui a la personnalité, je l'ai dit, qui est inanimée, qui a un numéro d'assurance sociale, qui est 231, 249, 525, et là, il n'y a pas de date de naissance. Dans le cadre de l'État civil, elle me l'a confirmé, c'est une chose. C'est une propriété du gouvernement. Et là, elle me posait des questions de façon à ce que moi, je réponde pour confirmer que je deviens moi-même, dans mon verbal, dans mon verbe, dans mes paroles, que je deviens la personnalité, je l'ai dit, alors que je ne le suis pas. Vous comprenez? Et ça, elle n'a pas le droit de faire ça. Moi, c'est parce que ça fait des années que j'ai gagné ça. Et là, actuellement, je suis la seule qui a gagné ça ici au Canada, pour le monde entier. Je ne sais pas si compliqué que ça. Et là, elle était raccoureuse, puis je savais qu'elle était avocate, parce qu'elle a essayé de toutes les façons inimaginables de me rentrer dans ce piège-là, et je n'ai pas embarqué. Surtout quand elle m'a demandé quelle était votre adresse précédente. Ça ne la regarde pas, ça. Quand on dit mon dossier Service Canada, pourquoi vous avez sorti des documents comme ça en disant mon dossier Service Canada, puis que la personne est obligée de mettre un code, puis de répondre à des faussetés. Donc, elle, je l'ai dit carrément, elle le sait, qu'elle m'a forcé à me mentir, de façon à pouvoir continuer à me mentir. Et le gouvernement est comme ça. On lui ment. C'est en étant mensonger, en se faisant tromper l'un l'autre, qu'on réussit à continuer à discuter, à pouvoir négocier pour quelque chose. J'essaie de négocier mon supplément de revenu. Il faut que ça se fasse dans le mensonge, dans la tromperie. C'est obligatoire que ça se fasse dans la tromperie et dans le mensonge. C'est grave, ça. Ceux qui nous forcent ça, à faire ça, ils n'ont même pas besoin d'être jugés. On les met en prison directement, à vie. Ils n'ont pas le droit, il n'y a pas personne qui a le droit de faire ça. À moins de vraiment ignorer ce qu'ils font. Puis moi, à mon avis, ceux qui travaillent pour le gouvernement, ils ignorent ce qu'ils font. Beaucoup ignorent ce qu'ils font. Sauf les avocats et les avocats. Si, que ce soit dans le COVID-19 russe, que ce soit dans la dette nationale, dans les problèmes hospitaliers, dans les budgets ou quoi que ce soit, nous sommes victimes de mensonges par nos gouvernements à cause des marchés boursiers, puis à cause de l'impôt sur le revenu, puis tout, tout, tout au Canada à partir du Québec. N'oubliez pas que quand vous allez voter, vous signez un chèque. Quand vous mettez un crochet sur votre bulletin de vote, vous donnez au gouvernement de l'argent. C'est un chèque en blanc, puis le gouvernement va chercher de l'argent sur les marchés boursiers pour fonctionner pour les quatre prochaines années. Puis ça, personne n'est au courant de ça, puis personne ne va vous le dire. Un voleur ne vous dit pas comment il vous vole. Jamais il ne va vous le dire. Donc, essayez pas de lui demander est-ce que c'est vrai? Voyons donc, venez-en là. L'agent de l'Union du Canada, le Réchauffement général du Canada, j'ai tous les numéros d'enregistrement au registrant des entreprises de l'Union Québec et tous les conseils d'administration, ça appartient tout à l'Union Québec. Mais les gens ne sont pas au courant. J'ai tout sorti ça, moi. Mais moi, je vous parle, je vous dis ça, mon cher monsieur, je suis certain que vous n'êtes pas au courant de ça. Vous savez? Oui, je... C'est seulement du conflit d'intérêts qui fonctionne, seulement du conflit d'intérêts entre les juges, entre les politiciens, entre les fonctionnaires du gouvernement contre le peuple. N'oubliez pas que la couronne, c'est les 540 000 fonctionnaires de l'État ici avec les ministres. Mais depuis 1985, ça se trouve être le Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, qui s'est approprié ça par la dévolution de la couronne. Donc ça, ça veut dire que les fonctionnaires ainsi que les ministres n'ont plus ce statut-là, même s'ils l'utilisent. On utilise le nom souverain courant de sa majesté alors qu'elle n'existe plus. Encore là, on se fait tromper. La monnaie, on a 2296 $ en billet de banque qui nous appartient. La balance, tout le reste, c'est tout l'argent scriptural, c'est tout l'argent ex nihilo. C'est de la crypto-monnaie ou n'importe quoi et je ne suis pas contre la crypto-monnaie. Mais il faut rester avec nos piasses, avec nos dollars chez nous. Jamais, il va falloir que ça... Jamais, jamais ça va être aboli ça. Jamais. Encore? Moi, pas de mon vivant, ça, je vous le jure, il n'y aura pas question que ça soit aboli. C'est la monnaie royale canadienne puis elle va rester monnaie royale canadienne. Je suis monarchiste et je vais aller jusqu'à ma mort. Je sais que vous n'êtes pas au courant de ça. Je ne vais pas vous blâmer puis je sais que vous faites votre job de la bonne façon. La seule chose-là, c'est que je ne peux pas en aider puis vous dire si vous me dites oui, moi, là, je vais vous dire, écoutez, c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine, Normandais, OK, sur le certificat de l'essence du directeur de l'État civil, vous enlevez les traits d'union. Donc, ça fait quatre personnes différentes. Si je vous demande le numéro d'assurance sociale 231-249-525, c'est à qui? Est-ce que c'est à Jean? Ou à Joseph? Ou à Pierre? Ou à Antoine? Dites-le-moi. Non, non, mais tu sais, si vous me dites, automatiquement, vous savez que les autres ne l'ont pas. Et quand ça n'est rien qu'un, alors que moi, c'était un nom propre avec des traits d'union puis que le gouvernement a enlevé les traits d'union, il n'a plus d'enlevé pour créer quatre personnes comme si ma mère avait eu quatre enfants, à partir de là, c'est le gouvernement qui me trompe. C'est pas vous. C'est pas vous avec votre job. Moi, je vous pose une question comme vous avez le droit de me poser une question. Si vous voulez crier sur moi, je ne pourrais pas vous aider. Il y a quelque chose dans lequel je pourrais vous aider, je le parais, avec... Ben là, je vais vous dire la seule chose que je veux savoir... Oui, mais la seule chose... Non, non, pas plus d'identité. La seule chose que je veux savoir, vous le savez, le 231-249-525, il est supposé avoir un supplément de revenu par H&R Bloch. Il m'a dit que j'étais supposé de recevoir 724 $ par mois supplémentaire. C'est-à-dire Jacques Normandin. Puis, automatiquement, c'est moi qui se trouve être le bénéficiaire de ça dans le sens où, comme dit l'article 1, je suis supposé de jouir de ça. Mais, le chèque est fait au nom de Jacques Normandin. C'est pas compliqué. Et moi, je suis obligé de mendier. Je suis obligé, tout simplement, de mendier Jacques Normandin pour ma capacité de subsistance. C'est Jacques Normandin. Puis, le gouvernement me l'a enlevé. Mais, je suis encore chanceux parce qu'il peut quand même encore fonctionner. Mais, il fonctionne. Écoute, c'est par la grâce de Dieu parce que c'est les ténèbres actuellement qui nous gouvernent. Les ténèbres. C'est l'obscurité. C'est le diable. Terre. Ça, c'est au mois de février. J'ai fait le rapport le 18 février chez H&R Bloch à Coindesville. J'ai la lettre ici. On m'envoie actuellement les retours de TPS, là. Tu sais, la TPS, j'ai reçu ça hier. Je ne les change pas ces chèques-là. Je ne peux pas changer les chèques s'ils ne sont même pas capables de me donner mon supplément de revenu. Vous comprenez? Puis, ça, c'est les chèques. C'est tout fait au nom de Jacques Normandin. C'est seulement fait au nom de Jacques Normandin. C'est celui qui a mis le haut de la sonde sociale. Puis, il n'y a pas de dépôt direct. J'ai reçu tous les dépôts directs. Mais là, je vois une chose que je vous dis. C'est que moi, je ne fais plus de rapports d'impôts. J'en ai fait un cette année parce que je croyais à la bonne foi du gouvernement. Mais là, je cours à peu mon argent. Vous comprenez? Je cours. Jamais, jamais, je ne vais refaire des rapports d'impôts puis je vais les accoter au mur. Ce n'est pas vrai qu'ils vont me faire crever parce que je suis une nature humaine. Ils ne créeront même pas ça. Croyez-moi, ils ne créeront même pas ce qui va arriver. Après, ce que le gouvernement me doit, parce qu'ils m'ont menti, parce que j'ai perdu des millions et des millions et des millions de dollars depuis l'an 2000. Donc, vous comprenez, c'est vraiment pas drôle. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir si vous ne voulez pas dans votre rapport d'impôts. Ah non, c'est fini. Ça, c'est fini. Je vous le dis, ça s'est enregistré. C'est fini, le rapport d'impôts. On me vole. On me ment. Puis là, on va me demander le rapport d'impôts pour avoir le droit d'avoir du souillement de revenus. Puis des rapports d'impôts avec ma signature, celui qui va faire le rapport d'impôts, ça va être le comptable, c'est lui qui va être responsable. C'est lui, vous allez travailler juste avec lui. Jamais, moi, une nature humaine, non. Mais si la personne qui a signé le rapport d'impôts de Jean-Pierre Normandien est pris, est coincée avec des problèmes, vous allez me voir bondir, je vais faire disparaître, disparaître l'impôt sur le revenu. Pas les taxes sur les biens et services, parce que ça, les gens sont libres d'acheter des biens, de payer des taxes ou non. Il y en a un qui me disait que l'impôt, ça n'existait plus en France. Non, 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 oubliez ça, le gain de l'impôt. Voyons donc. L'impôt, ça existe en France et c'est pire ici. Vous venez pas dire des niaiseries. Alors que j'en ai fait mon rapport d'impôt, puis au moins, je viens, on est obligé de renouveler le rapport pour faire une demande de supplément de revenu renouvelable chaque année. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire quand on me ment, quand on me trompe? Je peux pas embarquer là-dedans. Je suis assez intelligent pour ne pas embarquer là-dedans. OK, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous dire franchement, c'est tout simplement de savoir où ils sont rendus parce que, première des choses, le 11 de ce mois-ci, ça fait un mois que l'enquête est commencée alors que moi, j'ai commencé en 2016 qui paye Jean-Normandin avec son numéro d'assurance sociale 831-29525, ça, c'est celui que je représente et qui envoie le supplément de revenu comme il continue à envoyer actuellement les prestations de la sécurité de la vieillesse et de la retraite de Québec, tout simplement, qui continue, mais qui mette ce qu'il y a là-dedans et en plus de ça, moi, j'ai un jugement, mon cher monsieur, à la Cour municipale de Moyen-Lay, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, m'interdisant de parler au nom, de signer même un document au nom à la place que c'est pour le compte d'une personnalité juridique. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, vous voulez savoir l'état de votre demande. Ben, écoutez, je pense que c'est normal. OK, monsieur. Ce n'est pas de la demande, c'est de la demande de ma personnalité juridique. Moi, je réponds pour la personnalité juridique. Je pense qu'on doit vous identifier, tout d'abord, et je dois vous poser des questions. Oui, OK. C'est la seule manière que je pourrais entrer dans un dossier. OK. Donc, je vais commencer avec votre numéro de la séance sociale. Le numéro de la séance sociale, comme je vous le dis, on va commencer premièrement par l'identification du certificat de naissance. Je veux que vous le reconnaissiez. Si vous ne voulez pas le reconnaître, c'est encore pire. N'oubliez pas qu'on est enregistré. Et moi, je peux rendre ça public. Mais on va commencer par le numéro, par le certificat de naissance du directeur d'État civil, qui est au nom de Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Ils ont enlevé les traits d'union, donc c'est quatre personnes. Et ce numéro-là, écoutez bien, c'est le numéro 11-951-0449-8444. Et de ces quatre noms-là, ils ont capturé, écoutez-moi, ils ont capturé un nom qui s'appelle Jean, et qui a le numéro de la séance sociale 231-249-525. Je viens de répondre à votre question. Et en plus de ça, le juge Champoux a dit qu'on ne dit jamais M. Jean-Haut. On est obligés toujours de dire M. Normandin parce que Normandin, ça ne vit pas. Ça, c'est dans le dossier de la Cour du Québec, numéro 455-01-01-1755-117. Donc, c'est en 2011, c'est Serge Champoux qui a décidé ça. Donc, écoutez, je ne vous ai pas menti, donc c'est Jean-Normandin 231-249-525. Maintenant, je vous donne son adresse civique qui est sur le certificat de naissance. C'est le 114 Boulevard de Viterran à Cowansville, J. Lecom, 3... Mais là, il n'est pas encore sur le certificat de naissance. Le directeur de l'État civil ne veut pas le remplacer. C'est toujours le 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M 1T4. Et pourtant, il est payé. Il a 139 $ dans ses poches et il ne veut pas changer l'adresse. Mais le 139 $, il m'a retourné quand même leur chèque parce qu'il ne voulait pas mon argent. Pourtant, ils l'ont retourné au 114 Boulevard des Vétérans. Vous savez comment c'est une gang de voleurs et de bandits? C'est un avocat, ça. C'est des avocats. C'est seulement des avocats qui sont à la charge ou à la direction directeur de l'État civil. C'est seulement des avocats et qui ont tout fait Revenu Québec. Ils ont tout travaillé à Revenu Québec. C'est des bandits. On appelle ça des bandits. Le 19, c'est une personne inanimée qui n'a pas de date de naissance qui est la propriété du gouvernement. Je viens de vous répondre. Mais ne dites pas que c'est moi. Moi, je vais gagner à la cour et il n'y a pas question qu'on corrompt, qu'on altère mon identité qui est mon nom propre, qui est mon nom de baptême avec des traits d'union et on l'a déjà fait. M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. OK. Mais j'aurais besoin de la date de naissance. La date de naissance de qui? De Jean? De Joseph? De Pierre? Ou Antoine? Est-ce que c'est un nom de naissance? Avec les traits d'union? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Celui qui est né ou celui qui n'est pas né? On ne pourrait pas continuer. Ah bien, vous voyez-vous? Vous êtes enregistré et vous n'êtes pas en défaut, vous-là, là. Moi, je vais vous protéger. Mais vous n'êtes pas en défaut. Vous ne pouvez pas continuer parce que je suis obligé de donner une date de naissance à quelqu'un qui existe dans des papiers mais qui n'a pas de vie. Qui n'a pas d'os, qui n'a pas de chair, qui n'a pas de sang. Ça, c'est la personne qui va à l'hôpital, par exemple. Mais ils nous prennent comme nature eux-mêmes et ils nous envoient à l'hôpital comme du détail. C'est pour ça qu'il y a une femme, là, qui vient de passer sur Internet, vous l'avez vu, elle s'est filmée, elle est morte. Elle est à l'hôpital de Joliette. Puis on passe tous comme ça. Vous, vous ne faites pas d'un bel... On ne pourrait pas aller plus loin. Je le sais, je le sais. C'est impossible, mais ça ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on est 37,7 millions de population et le gouvernement trompe tout le monde. Et là, les juges sont avisés actuellement, ils n'ont pas le droit de se présenter devant les tribunaux quand l'article 33 a la dérogation qui leur permet de déroger à tous les noirs, à tous les jugements, à tous les procédures, mon cher monsieur. Voulez-vous régler votre dossier? Moi, je vais régler le dossier de Jacques Normandais qu'on m'a confié. C'est Jacques Normandais. Je vous ai donné son identité tantôt. Il n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Et il vaut 13,46,787 $. C'est écrit en rouge sur son certificat de naissance. C'est ça qui vaut. Est-ce que vous seriez-vous en milieu de donner la date de naissance? Comment vous dites? Seriez-vous en milieu de donner la date de naissance? La date de naissance, c'est la date de naissance de Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, sans nom de famille, avec des traits d'union. C'est le 13 juin 1951. Je vous le dis, c'est Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, sans nom de famille, parce que le nom de famille, il est né, il est né tout simplement par la loi 6, il faut que tu dors de l'an 2, du 23 août 1794. Il est né le 23 août 1794 et ça, ça regroupe tous les Normandins de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les religions, morts ou femelles, Normandins, c'est de genre invariable et ça n'a pas de sexe. Le monsieur Normandin n'a pas de sexe, même si on l'appelle le monsieur qui est au masculin, il n'a pas de sexe parce que c'est Normandin. Tu n'as pas le droit de dire M. Jacques ou M. Antoine ou peu importe. J'ai donné le numéro du jugement du juge Serge Champoux tantôt. Donc, vous l'avez la date de naissance, ce n'est pas celle de Jacques Normandin. c'est celle de Jacques Joseph Antoine Pierre et l'aîné à Saint-Jacinthe. J'ai l'attestation de naissance, c'est moi qui l'ai signé et ça, le gouvernement ne peut pas me l'enlever et moi, c'est Jacques Antoine qui a signé ça, ce n'est pas Jacques Normandin non plus. Jacques Antoine c'est tout simplement mon nom à moi, ça se trouve à être, comment je peux dire, mon nom courant mais pas un nom usuel qui appartient au gouvernement parce qu'actuellement le gouvernement c'est mon ennemi quand il appelle Jacques parce que Jacques c'est une chose alors que Jacques Antoine c'est pour mes amis. Comment vous dites? La dernière fois que vous avez appelé notre centre d'appel. Tantôt, ça doit faire à peu près, mon Dieu, ça doit faire à peu près trois heures, deux heures et demie, trois heures puis j'attends tout le temps des heures en temps ça fait à peu près trois heures que j'ai appelé j'ai parlé avec une dame Joanne et elle ne m'a pas laissé parler vous au moins vous m'avez laissé parler vous êtes gentil il n'y a pas de problème avec ça mais elle, elle était retourée Ok monsieur je vais vous poser une question j'espère que vous seriez capables de me répondre parce que c'est la même question c'est l'adresse précédente je n'ai pas d'adresse précédente pas pour Georges-Joseph-Antoine-Pierre-Normandin et ça veut dire Georges-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin qui était à l'adresse n'a pas de numéro d'assurance sociale c'est pour ça qu'Hydro-Québec a cassé mon bail donc l'adresse précédente peu importe Georges-Joseph-Antoine-Pierre-Normandin n'accepte pas de fournir de l'électricité à un nom propre à un nom de bataille et ils l'ont reconnu je le met Georges-Joseph-Antoine-Pierre-Normandin comme quoi ils ont reconnu mes jugements et seulement le fait d'avoir été honnête et d'avoir reconnu mes jugements je leur ai donné l'absolution c'est pas compliqué je leur ai donné l'absolution mais j'ai déménagé je n'avais pas le choix monsieur j'aimerais bien vous aider oui vraiment mais j'aurais besoin d'une adresse ben mettez le 114 boulevard des vétérans il n'y a pas d'autre adresse vous l'avez vous avez aller au secteur de l'état civil il ne veut pas changer l'adresse il me doit 139 $ puis lui il a l'ancienne adresse de Georges-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin il a l'adresse ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher avec le 114 boulevard des vétérans c'est le 114 boulevard des vétérans parce que ça c'est la seule pièce d'identité de Georges-Normandin il n'y a pas d'autre pièce d'identité que son adresse civique c'est tout il n'y a pas de parents il n'y a pas de date de naissance vous comprenez c'est un éthnème c'est un pseudonyme avec une autre famille monsieur Normandin je dois mettre fin à l'appel c'est un port mais au moins non non je le sais je le sais écoutez vous avez fait votre possible je ne peux pas vous demander l'impossible mais non je le sais mais au moins vous vous êtes enregistré je sais ce qu'il y en a là-dessus et ce que je vis actuellement je le vis pour vous pour vos droits à vous pour les droits de vos enfants vous comprenez je le fais pour vous je le fais pas pour moi je comprends moi et moi de mon côté moi je suis là pour vous aider ah j'en veux pas du tout et voyez-vous vous me dites vous me mentez pas vous êtes obligés de me mentir dans le sens où vous êtes obligés de me demander ce que vous demandez à tout le monde qui ne connaissent pas ces gens-là ne connaissent pas leur identité je suis le seul qui a gagné ça mon cher monsieur monsieur désolé vraiment je suis désolé je suis le maître vous êtes bien aimable je vous remercie beaucoup puis écoutez je vous remercie de votre générosité de temps pour m'avoir permis j'aurais pu quand même en mettre beaucoup parce que vous savez regardez ici j'ai un texte j'avais écrit la dérogation selon l'article 33 de la charte canadienne s'applique contre les libertés fondamentales à l'article 2 et contre les garanties juridiques à l'article 7 à 15 non mais écoutez et cette dérogation à l'article 92-2 de l'acte de l'amir du Nord-Britannique de 1837 de l'impôt direct sur le revenu s'applique depuis 1942 alors qu'en 1942 il y a eu l'allocation des domaines fiscaux le gouvernement a violé il a dérogé à tout puis on a dérogé aux articles 11 à 80 c'est comme ça voilà c'est terminé fait que là je vais mettre ça sur Youtube je pense que vous en avez entendu beaucoup la population ne connait pas son identité elle ne connaîtra jamais son identité il y a comme un voile qui s'installe dans l'esprit des gens c'est quasiment diabolique ça c'est pas drôle parce que c'est pas dire que je vous enseigne des choses et puis vous comprenez ce que je vous dis mais pour l'expliquer à quelqu'un d'autre vous n'êtes pas capable de le faire et ça c'est tellement malheureux c'est parce qu'à quelque part c'est pas de votre faute en union de prière Jacques-Antoine mon numéro de téléphone 438-390-6246 Jacques-Antoine mon numéro de téléphone 438-390-6246 à bientôt 10 538-420-6246 239-6256 239-6256 538-839-6256